... Il n'y a pas tout le monde ! Alors bienvenue dans le monde d'entreprendre, comment éventuellement par le blockchain, on va s'intéresser en fait aux ventures capitalistes, comment ils ont évolué vers le monde des business angels et notamment maintenant vers le monde des ICO. Voilà. Et comprendre comment est-ce que maintenant on peut arriver à des levées de fonds qui atteignent quelques milliards. Alors pour cette présentation, je vais faire un petit rappel en fait. L'ICO, c'est quoi l'ICO ? L'ICO en fait c'est des sortes de fonds d'investissement. En fait ce sont des investisseurs, des personnes physiques qui se regroupent entre eux en fait, qui constituent un réseau. Et les fonds d'investissement au jour d'aujourd'hui, ils se démarquent. Avant on avait le venture capital et maintenant on a d'autres formes, des formes alternatives, nouvelles, plus innovantes pour investir qui sont les ICO. Et les ICO sont en train de prendre beaucoup, beaucoup d'importance. Voilà. Ils visent à répondre à un rêve qui est le rêve d'investir dans potentiellement une licorne ou un e-projet disruptant, donc un projet internet disruptant qui se voudrait explosif. C'est-à-dire que, voilà, les gens recherchent, ils cherchent à trouver et à financer un potentiel futur Google ou futur Facebook. On recherche à investir et à financer ce qui potentiellement va marcher grave dans l'avenir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, le concept de l'émergence des ICO, en fait, il vient bousculer et transformer le monde du venture capital. Voilà. C'est aussi un autre élément qui est complètement transformé. Le réseau de l'investissement, il se trouve complètement disrupté aujourd'hui. Donc, avant, si vous aviez, en fait, une idée, si vous étiez un porteur de projet, voilà, vous cherchiez pour concrétiser votre projet, vous cherchez des solutions de financement. Donc, votre projet, il était souvent limité parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas concrétiser votre projet et les rêves associés. Donc, le parcours pour lever des fonds et pour essayer d'avoir de l'argent et des financements, c'était fastidieux. Soit vous essayez de monter des dossiers pour avoir des fonds publics. Donc, ça, c'était très long et en plus, ça ne vous permettait pas d'avoir beaucoup d'argent. Puis, soit vous alliez voir votre banquier, vous essayiez de le convaincre en lui soumettant votre projet. Après ça, il y a eu d'autres alternatives aux levées de fonds. Notamment, je fais allusion aux business angels et le financement participatif, le crowd equity ou le financement en face d'amorçage de projets ou de start-up par la communauté. Ça, ça a pris une réelle avancée et on a vu qu'en fait, ça, ça a impulsé le montant de la cagnotte des levées de fonds. Ça a augmenté déjà le temps qu'il a fallu pour assembler l'argent. Donc, on est allé beaucoup plus vite avec beaucoup, enfin, à moindre effort puisque là, vous aviez présenté à la communauté une bonne étude de marché, un bon business plan. Si la communauté a adopté votre idée, elle a investi. Aujourd'hui, on va encore plus loin avec le blockchain et le blockchain, il permet d'intégrer une notion supérieure qu'est l'ICO. L'ICO, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'Initial Coin Offering. Et ça, ça vient bouleverser en fait le monde, pour moi, de la possibilité de lever des fonds. Non plus de quelques millions cette fois-ci, mais quelques milliards en quelques heures. Voilà. Donc, comment ? En approchant en fait une communauté qui est soucieuse d'investir dans le meilleur projet et notamment potentiellement dans votre projet. à travers quoi ? Les ICO, les Initial Coin Offering. Voilà. Donc ici, en fait, ça offre la particularité d'augmenter la promesse des leviers de rentabilité, de royalties et ça diminue les frais de commission. Tout simplement comment ? En diminuant les tiers qui étaient indispensables à mettre en place en fait cette participation, cette prise de participation. Dans le financement participatif, souvent, en fait, quand vous utilisez une plateforme de financement participatif, en fait, le pourcentage de commission était mis en place donc par la plateforme et en plus de ça, il y avait une commission au regard de la gestion des prises de participation qui pouvaient s'organiser sous forme de holding. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. On décomplexifie, on simplifie et en fait, vous allez pouvoir avoir une prise de participation directe qui va s'opérer entre vous, le participant qui donne et le porteur de projet. Donc, je dirais que moi, l'intérêt des investisseurs au jour d'aujourd'hui autour de la technologie blockchain, elle est complètement explosive. Bien sûr qu'il n'y a là pas du gain autour de tout ça et le réseau, en fait, je dirais, de l'investissement, il se trouve complètement disrupté au jour d'aujourd'hui. L'ICO, ça constitue un moyen qui permet de lever en fait des sommes que je dirais astronomiques et ce que moi, je vois de manière un peu subjective, c'est que pour moi, l'ICO, en fait, c'est un moyen de réalisation des rêves les plus fous. Ah voilà, et moi, je dirais risque ou opportunité, ça dépend des rêves, mais on s'appuie en fait sur la communauté pour décider si oui ou non il est opportun de concrétiser le rêve ou pas. Comment ? En participant indirectement à y investir un peu d'argent. Donc, si les rêves sont adoptés en fait par la communauté qui souhaite participer financièrement à la réalisation de vos rêves indirectement, ils pourront se réaliser. Donc voilà. Voilà un peu pour ce que je dirais de l'ICO est ma façon de voir les choses sur comment bougent, quel est l'impact du blockchain sur le monde du venture capital et comment ces réseaux d'investissement se trouvent bouleversés et comment ils s'adaptent. Comment est-ce que presque les business angels en fait, eux aussi, ils se transforment. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, YEPA et attention à tout ce qui est attenant à la gestion de vos risques financiers car l'innovation technologique quand on enlève les tiers de confiance, ça présuppose de bien maîtriser la gestion de votre sécurité globale. Voilà, puisque ce n'est plus vos tiers qui le feront pour vous puisque là, la mise en relation est directe. Donc qui c'est qui porte les risques ? Voilà, qui c'est qui porte la confiance et qui c'est qui porte les risques ? Allez, je vous dis à bientôt, YEPA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501